Bonjour à tous, alors ce qu'on va voir aujourd'hui ce sont les objectifs. Et alors les objectifs, vous allez voir que c'est vraiment un sujet qui est très très important et essentiel, surtout si vous voulez vraiment construire quelque chose. Donc la première des choses à voir, c'est que quel que soit votre objectif, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, c'est tout à fait normal. Et le plus important, c'est de préparer son voyage. C'est comme de vouloir escalader un sommet, il est bien évident que vous n'allez pas le faire ou dire tiens je prends mon sac à dos, puis je pars, on verra bien. Plus on veut aller loin, plus on veut aller haut, et plus on va devoir se préparer, savoir où on va tracer sa route, faire un plan. Donc en ce qui nous concerne, ça va être un plan d'action. Pour quelqu'un qui veut escalader l'Everest par exemple, ça va être un plan d'entraînement déjà. Et puis ensuite bien sûr, tracer son itinéraire, c'est vraiment vraiment essentiel. Donc ça, il faut bien comprendre que déjà dans un premier temps, c'est savoir où vous voulez aller. Parce que si vous ne savez pas, imaginons cette montagne, si vous ne savez pas où vous voulez aller, à mon avis vous n'allez aller nulle part, vous n'allez pas aller bien bien loin. Vous allez vite à fait, vite à tourner en rond, dès qu'il va y avoir un petit obstacle, vous allez vous arrêter. Bon, c'est logique. Donc si vraiment on se dit, moi je vais aller tout en haut, eh bien il faut se dire, c'est là que je veux aller. Vraiment mettre le doigt dessus et dire, ok, c'est là que je vais, et à partir du moment où je sais où je vais, alors je peux tracer mon plan de route. Et mon plan d'entraînement bien sûr, pour pouvoir avoir le niveau pour gravir ma montagne. Ça c'est vraiment la première chose. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, contrairement à ce que les gens imaginent, eh bien ne pas avoir d'objectif, ça ne vous approchera pas d'en atteindre un quand même. C'est-à-dire que du moment où on est né, jusqu'au jour de notre mort, on va avancer dans la vie. Et tout ce qui va nous arriver va dépendre de nos choix, va dépendre de ce que l'on va faire, des décisions que l'on va prendre, et on va forcément aller quelque part. On va bouger, on va faire des choses, il va nous arriver des choses, et ces choses-là, on va les générer. Donc après, c'est notre attitude face aux circonstances que l'on va croiser, que l'on va vivre, qui va faire la différence. Mais beaucoup trop de personnes traversent la vie, sans vraiment d'objectif, ont un petit peu au petit bonheur la chance, en se disant que, ben, voilà, ce qui doit arriver, arrivera, et puis finalement, c'est pas ma faute. C'est à côté des autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut vraiment aller quelque part, il faut savoir où on veut aller, et si on ne sait pas où on veut aller, on va aller quelque part quand même. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que si quand vous mettez un bébé au volant d'une voiture, il n'est pas sur vos genoux, il y a quand même de grandes chances pour que ça se termine comme ça. Et ben, dans la vie, c'est exactement la même chose. Si vous traversez la vie, votre corps, c'est votre véhicule quelque part, si vous vous baladez comme ça, sans savoir où vous allez, il y a des grandes chances pour que ça se finisse par un carambolage, ou par un accident, ou en tout cas pas quelque chose de très très glorieux, d'accord ? L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est concernant la situation financière. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles sont en difficulté, qu'elles n'ont pas les moyens de ceci, de cela, et qu'elles sont à découvert tous les mois. Il y a toujours des choses plus urgentes à faire, on ne met pas ça en priorité. Et on s'imagine comme ça, que plus tard, ça ira mieux. Mais il est bien évident que ça n'ira pas mieux. Quelqu'un qui est en difficulté financière aujourd'hui, c'est exactement quelqu'un qui est en surpoids. C'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui est en surpoids, pardon. On avait cette courbe, exactement avec les programmes de perte de poids, c'est simplement qu'on doit faire prendre conscience à quelqu'un que si cette personne a pris 20 kilos sur 20 ans, finalement, en moyenne, ce n'est pas grand-chose, ce n'est jamais qu'un kilo par an. Ce n'est pas énorme comme ça. Sauf qu'au bout de 20 ans, ça fait 20 kilos. C'est de dire à la personne que si vous continuez comme ça et que vous ne changez pas votre alimentation, vous allez continuer à prendre un kilo par an. Et dans 10 ans, ce sera 30 kilos de trop que vous aurez. Et dans 20 ans, ce sera 40 kilos de trop que vous aurez. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Si on a un fonctionnement, une façon de faire, un rythme de vie, des habitudes de vie qui font qu'on est en déficit financier ou en surpoids ou n'importe quelle autre chose qui s'aggrave avec le temps, les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'un jour, vous avez pris conscience de... Bon, c'est bien de prendre conscience. On va dire, oui, effectivement, ça ne va pas comme je voudrais. Mais qu'est-ce que je vais faire pour changer ? Parce que si je ne fais rien, alors ça va continuer à se dégrader. Et généralement, c'est bien de se passer si on ne prend pas les choses en main au niveau de la situation financière. Et bien, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, une chose qu'il faut garder à l'esprit, comme je disais, on va forcément vers quelque part. Si on n'a pas d'objectif précis, on va souvent vers nulle part. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'arriver vraiment à la fin de sa vie face à la personne qu'on aurait pu devenir. C'est-à-dire, c'est un moment de se dire de toute ma vie, j'aurais pu faire ça. Je suis passée à côté de telle, telle, telle opportunité. J'aurais bien aimé faire tout ça. Combien de personnes arrivent à l'âge de la retraite, sans un sou, en ayant toujours rêvé de voyager, en n'ayant pas pu le faire, ou en n'ayant pas leur propre maison, etc. Donc, c'est des choses qui se décident maintenant. Décidez vraiment de votre futur maintenant. C'est votre avenir, c'est votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez en décider. C'est vraiment important. Un GPS dans lequel on va dire « Ok, je vais activer mes données de localisation. Je suis à tel endroit. » Ça, c'est important. Savoir où on en est. Parce que si on ne sait pas d'où on part, c'est très difficile de savoir où on veut aller. Et puis ensuite, on va noter où est-ce que je veux aller. Grâce à ça, le GPS, lui, va calculer le meilleur tracé, le meilleur trajet, le plus rapide. Généralement, c'est ce qu'on demande. En évitant les embûches. C'est généralement ce qu'on demande aussi. Et ça, c'est notre rôle de conseiller. Établir un plan d'action. Le GPS est à bien prendre route. Nous, on établir un plan d'action. Et on va sélectionner. Dans un GPS, on sélectionne les options. Le plus court, le plus rapide. Tel type de véhicule. Est-ce que je veux éviter les péages ? On va rentrer toutes ces options. C'est exactement la même chose avec nous. On va rentrer quelles sont les options. Et puis, que l'on souhaite. A quelle vitesse on veut aller. Quels sont les outils qu'on veut utiliser. Comment on veut y parvenir. Et en fonction de ça, la route va se tracer. Et le GPS va avoir la capacité de nous donner. Alors, là, dans un GPS, ça va être l'heure estimée d'arrivée. Et bien, nous, c'est pareil. On va dire, par rapport à tes objectifs. Donc, où tu veux aller, par rapport aux outils que tu as choisis, le temps que tu as y consacrer. C'est pareil, le GPS, en fonction de la vitesse à laquelle on va rouler. On ne va pas arriver à la même heure, c'est évident. Et bien, nous, c'est exactement la même chose. Par rapport à la quantité d'action que l'on va mettre en place. On ne va pas forcément aller à la même vitesse. C'est exactement la même chose que notre GPS. Parce qu'elle va me dire, tu vas arriver à telle heure. Et si on lui met des étapes, il va me dire, voilà, dans les étapes. Voilà comment... Moi, j'estime qu'en roulant comme ça, à quelle heure tu vas arriver à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est exactement la même chose pour nous. Mais notre GPS, c'est exactement la même chose que pour nous. Il nous donne l'idéal. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des embouteillages et que ça nous ralentisse. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un accident sur la route et qu'on soit obligé d'être détourné. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une route coupée parce qu'il y a des travaux. On ne sait pas, en fait, ce qui va se passer sur la route. Donc, c'est exactement comme nous. On va établir un plan d'action. Et puis ensuite, on va faire en fonction de notre âge. Et donc, c'est vrai que c'est important de bien connaître son tracé, sa route, pour pouvoir aller, dès là, dans cette direction-là, et pour pouvoir réagir le plus vite possible. Mais voilà vraiment l'idée. C'est je dis où je suis, je dis où je veux aller, quels outils, enfin, quelles sont les options, quels sont mes paramètres, en fait, quels sont les outils que je veux utiliser. En fonction de ça, on va regarder en combien de temps on va pouvoir y parvenir. Et si je veux y aller plus vite, il va falloir que je vais tout simplement plus d'action. Comme en voiture, il faudra aller plus vite. C'est un peu comme là, quand le GPS vous dit d'aller tout droit et que vous dites, non, je préfère tourner à droite parce que je pense que c'est mieux. Vous pouvez toujours, il y a quand même de grandes chances pour que ça rallonge votre trajet. Des fois, on a oublié de faire demi-tour. Des fois, ça fait faire simplement un détour. Mais effectivement, on a perdu du temps. C'est pas grave. On a appris. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Vraiment très, très important. Ensuite, garder une chose à l'esprit qui est essentielle. J'adore cette phrase. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Vous devez aimer ce que vous faites. C'est un métier de passion. Et comme dirait Idrissa Berken, on ne peut exceller dans un domaine qui a condition d'être un vrai passionné. Si vous avez signé simplement pour l'argent et que vous n'aimez pas l'activité que vous faites aujourd'hui, laissez tomber tout de suite. Ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Je suis désolée de le dire aussi crûment, mais je ne veux pas raconter d'histoire à qui que ce soit. C'est un métier de passion. On y passera des heures à condition d'être passionné. Il y aura des embûches. On est indépendant. Et c'est ce que je dis là, c'est vrai pour tous les métiers d'indépendant. Mais la personne qui pense pouvoir réussir avec un chemin tout tracé et sans embûche, sans rien, ça n'existe pas. Je suis désolée de vous le dire. Donc, si vous prenez plaisir au quotidien, peu importe le temps que vous allez mettre. Non seulement si vous prenez plaisir, vous irez plus vite parce que vous allez prendre plaisir et donc ça va se partager, ça va se voir, vous allez les transmettre et ça va fonctionner super bien. Mais en plus, quoi qu'il vous arrive, vous continuerez à avancer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif et c'est aussi pour ça important, c'est pour ça que c'est important de prendre plaisir à ce que l'on fait. Bien sûr qu'il y aura des jours où vous n'aurez pas envie. Bien sûr qu'il y aura des jours où ce sera plus rigolo que l'autre. Bien sûr qu'il y a des moments où vous aurez envie de tout envoyer balader parce que ça ne marche pas comme vous voulez. Et à côté de ça, il y aura des jours merveilleux où ça va fonctionner à fond la caisse et ça va être génial. Et ça, tout indépendant, va être confronté à ces éléments-là. C'est vrai dans le sport, exactement de la même façon, dans les loisirs et ainsi de suite. Il y a des fois, ça va comme on veut, il y a des fois, ça ne va pas comme on veut. Mais quand on aime ce qu'on fait, ce n'est pas grave. On continue et on continue et on apprend et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Donc, je vous souhaite, moi, pour ma part, beaucoup, beaucoup de succès. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada